Ils ont fait un travail de création uniquement pour la ville de Saint-Germain, je trouve ça quand même assez fabuleux. Ils ont passé un temps fou, nous avons passé un temps fou. Parce que c'est très difficile à partir d'une ligne mélodique de faire une orchestration pour un grand orchestre de 60 musiciens. Donc j'en profite vraiment pour les remercier, parce qu'ils sont d'une extrême patience et d'une incroyable compétence digne de certains professionnels. Donc bravo à tous les musiciens de l'orchestre. Et aux 16 professeurs de l'école qui étaient présents sur scène, vous pouvez les remarquer notamment en noir, votre en école. Mon professeur Dohert, je crois que je vais tous les présenter parce que... Pour ceux qui sont sur Saint-Germain, vous avez l'habitude de les voir lors des auditions, mais en concert avec l'orchestre d'harmonie. C'est rare, c'était l'occasion à travers cette création de vraiment de présenter et de faire travailler tout le monde. Donc je vais commencer, ça se dit pas ce que je vais dire, Ariane, par la plus ancienne de l'école. Ariane, par la plus ancienne de piano, notre professeur de harpe, Violette Lixique, notre professeur de violon, Elisabeth Caillard, notre professeur d'Alto, Béatrice Barmoreau, notre professeur de violoncelle, Patricia Berthaud, notre professeur de contrebasse à cordes et de guitare basse, M. Léphiotère. Valéant Nord-Leste, notre professeur de clarinette, Nicolas Chabonat, notre professeur de flûte, Marie Chazelle, Marie Chazelle, notre professeur de saxophone, M. Norbert Buisson, juste plus rien, notre professeur de tuba, M. Christian Gruson. Notre professeur de percussion à la batterie, M. Yves Lambert. Notre professeur de trompette et adjoint à l'orchestre, M. Bruno Denis. A la trompette et professeur de solpège, M. Christophe Chely. Et professeur de corps, M. Nicolas Melin. Et celle qui joue dans tous les orchestres, puisque vous aurez l'occasion de la voir dans un instrument l'année prochaine, vous l'avez déjà vu dans un instrument traditionnel à la bombarde, notre professeur de bois, Emmanuel Pi. Et on regarde toujours le meilleur pour la fin, notre super professeur de trombone, Jean-Charles Legrand. Applaudissements. Applaudissements.